Shalom et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi, sère Rachel. Que Dieu vous garde, vous protège, vous bénisse, écrase tous vos ennemis sous vos pieds et vous donne l'habitoire en tout temps au nom de Jésus. Le Somme 143 est un somme qui a le pouvoir de vous apporter la délivrance quand vous menez un combat spirituel. La prière avec ce somme peut vous apporter la protection alors que vous combattez les forces du mal. Ce somme peut vous aider à rester fort dans la foi après avoir vécu tous vos ennemis visibles et invisibles. Et bien plus encore selon que votre cœur le désigne. Aujourd'hui, nous allons prier en nous inspirant de ce puissant somme. Et après cette prière, soyez rassurés que Dieu enverra ses anges pour vous garder dans tous vos chemins et pour combattre pour vous au nom de Jésus. Après cette prière, Dieu répondra à vos prières. Il vous secouera de la détresse. Il vous honnérera et vous donnera une longue vie au nom de Jésus. Compte tenu de la puissance de cette prière, n'hésitez donc pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires. Car je prierai et présenterai toutes les requêtes à Dieu pour sa gloire et pour que votre joie soit parfaite. J'aimerais que vous appuyez sur le pouce J'aime au début. Appuyez sur le pouce J'aime est gratuit et facile pour vous. Et cela permettra à YouTube de savoir que cette prière vous a édifié. Et il la proposera à d'autres personnes pour plus d'identification. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner pour ne plus rater nos prochaines puissantes prières inspirées. Préparez maintenant votre cœur et disposez votre esprit. Car après l'étude de ce puissant somme, nous ferons une puissante prière inspirée de ce somme que je t'invite à faire avec moi jusqu'à la fin pour voir la Mère de Dieu agir puissamment en ta faveur. Préparez maintenant votre cœur et disposez votre esprit. Lecture du Somme 149 Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Seigneur, écoute ma prière. Sois attentif quand je crée vers toi. Toi qui es fidèle et juste, réponds-moi. Je suis ton serviteur, ne me fais pas de procès. Car personne n'est juste devant toi. Mon ennemi m'a poursuivi. Il m'a jeté par terre pour m'écraser. Il m'a fait vivre dans la nuit, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Je suis découragée. J'ai perdu tout espoir. Je me souviens du passé. Je me redis tout ce que tu as fait. Je réfléchis à tes actions. Je lève les mains vers toi. Je suis devant toi, je suis devant toi comme une terre qui manque d'eau. Vite réponds-moi. Seigneur, je suis complètement découragée. Ne me cache pas ton visage. Sinon, je vais ressembler à ceux qui descendent dans la tombe. Dès le matin, montre-moi ton amour, car j'ai confiance en toi. Fais-moi collètre le chemin à suivre, car je me tourne vers toi. Je me suis cassé près de toi, Seigneur. Délivre-moi de mes ennemis. C'est toi qui es mon Dieu. Apprends-moi à faire ce qui te plaît. Que ton esprit me guide avec bonté sur une terre sans obstacle. Seigneur, rends-moi la vie pour montrer ta gloire. Toi qui es fidèle, tu me tireras du malheur. Grâce à ton amour, tu détrueras mes ennemis. Grâce à ton amour, tu détrueras mes ennemis. Tu feras mourir tous ceux qui sont contre moi, car je suis ton serviteur. Amen. Prions maintenant sur la base du Somme 143. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité et ta justice. Nous savons que tu es notre rocher et notre forteresse. Nous savons que c'est toi qui nous entraîne dans cette guerre contre les forces du mal et que tu es toujours là pour nous protéger. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons tous péché. Nous te demandons de ne pas nous juger selon nos péchés, mais plutôt selon ta miséricorde. Que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de toute iniquité au nom de Jésus. Seigneur, écoute notre prière et prête l'oreille à nos supplications. Seigneur, je prie que tu déverses l'eau de la vie sur toute personne qui manque d'eau dans n'importe quel domaine de sa vie et que cette eau apporte la vie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te délivre de la main de tous tes ennemis visibles et invisibles. Comme le Somme 143, verset 12 a dit, Je prie que le Seigneur détruise tous tes ennemis et qu'ils fassent mourir tous ceux qui sont contre toi au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur déverse sa bénédiction et sa protection sur ta vie alors que tu combats contre les forces du mal au nom de Jésus. Seigneur, nous nous tournons vers toi dans notre détresse, sachant que tu es fidèle et juste. Nous reconnaissons que nous sommes en guerre contre les forces du mal, mais nous savons que tu es plus grand que tout ce qui peut nous faire face. Nous te demandons de nous donner la force et le courage de continuer à combattre à ton nom au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes poursuivis par nos ennemis et nous sommes fatigués. Nous avons besoin de ta force pour continuer à avancer. Nous te demandons de nous guider sur le chemin de la droiture et de la vérité, au nom de Jésus. Nous savons que Satan est un ennemi rusé qui cherche à nous tromper et à nous détourner de ton chemin et de notre destinée. Mais nous croyons que tu es plus grand que lui et que tu as déjà remporté la victoire au calvée. En me tenant sur la victoire de Christ, je prie pour toi et je demande que tous les projets de l'ennemi contre ta vie, contre ton foyer, contre ta famille, contre tes entreprises et contre ta santé soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur t'aide à rester fort dans ta foi et à ne pas céder à la tentation au nom de Jésus. Nous te remercions pour ta bonté, ta grâce et toutes les bénédictions que tu as versées sur nous. Et nous te demandons de continuer à nous bénir alors que nous cherchons à te suivre. Seigneur, continue à nous guider alors que nous avançons dans la vie au nom de Jésus. Matthieu 6, versets 9 à 13 Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en t'attention, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui et je demande de leur accorder ta paix et ta grâce alors qu'ils traversent des moments difficiles. Pour voir à leurs besoins, s'il est de ces moments difficiles, glorifie-les et ennoue-les devant leurs ennemis au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel te secoue maintenant au nom de Jésus. J'envoie les anges de Dieu t'apporter ce que ton cœur désire au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans nos vies et nous te louons pour ta fidélité et ton amour éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière inspirée du Somme 143. Si tu as été béni par cette prière, je t'invite à la partager avec tes proches pour leur permettre d'être également béni. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine prière. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501